Hi guys, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helens Universe. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo que je ne savais pas encore si j'allais la faire parce que je ne savais pas si j'allais participer au Mars au féminin. En mars, normalement, je ne vais lire que des femmes au mois de mars parce que, donc en l'honneur du 8 mars, qui est la journée internationale des droits de la femme et ou des femmes, et du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne initiative. J'ai eu l'habitude de participer, mais cette année, je ne savais pas trop parce que j'avais plein de choses que j'avais envie de lire. Donc, c'était des femmes et d'autres, ce n'était pas forcément des femmes. Et en fait, je me suis dit que ce n'était pas grave, que j'allais quand même proposer cette vidéo et que ça aurait un peu servi de ligne conductrice pour mes lectures au mois de mars. Et pourquoi pas partager tout cela avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ce que j'ai déjà lu ou ce que je suis en train de lire pour le mois de mars, ce que je souhaite lire également, et aussi vous faire des propositions de lecture éventuellement si vous n'avez pas encore lu ces ouvrages ou si vous souhaitez les lire. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier ouvrage que j'ai terminé au mois de mars. C'est Amour, Colère et Folie. Je vous le présente comme ceci parce que je l'avais commencé l'année dernière avec cette version que j'avais. J'avais acheté deux autres versions parce que ça a été édité plusieurs fois. Je vous expliquerai tout ça également avec mon club de lecture parce que c'est un ouvrage qu'on lit avec mon club de lecture Perlée des Pages. Donc, un book club qui vous propose de découvrir ou redécouvrir la littérature. Haïtienne. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos et aussi des vidéos ici si vous voulez bien. Donc ici, on a une trilogie de Marie Vieux-Chauvet. Donc, la trilogie est composée de romans, textes courts qui sont appelés donc Amour, Colère et puis Folie. C'est un ouvrage que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai quitté cette version qui était aux éditions Zéliges pour aller prendre l'édition de chez Zuma. Du coup, donc cette édition-ci parce qu'elle était plus facile à transporter et comment dire, c'est la version qu'on retrouve le plus sur le marché en ce moment. Et voilà, c'était le principalement pour ça. Et c'était la dernière réédition, la plus récente avec notamment une post-fa, c'est pas mal de choses, de Dany Lafayenne. Et j'ai hâte de lire les autres ouvrages de cette autrice que j'aime vraiment beaucoup, que je connaissais de nom et que je n'avais jamais lue, mais j'avais entendu parler de pas mal de choses, notamment comment elle avait commencé à écrire avec un pseudo. Enfin bref, on aura l'occasion d'en parler. Si vous voulez rejoindre nos clubs de lecture, c'est encore possible. Et puis je vous laisse aussi les vidéos qui vont vous dévoiler ce qu'on va lire dans l'année, comme ça vous pouvez au moins vous préparer. J'aurai l'occasion aussi de revenir sur ce que j'ai pensé de cet ouvrage au cours de nos rencontres pour le Book Club, mais aussi à la fin du mois où je vais vous faire un bilan de nos lectures. Donc ce sera probablement le mois prochain. Un autre ouvrage que je souhaite lire parce que, en faisant des recherches pour un projet, je suis tombée sur cette personne. C'est une écrivaine très reconnue, très reconnue en Allemagne, qui s'appelle Anna Siegers, je sais pas si je prononce correctement, qui a écrit plein d'autres ouvrages. Ici, j'ai réussi à trouver un recueil de nouvelles, si je peux dire ça, qui s'intitule 3 femmes d'Haïti, aux éditions Le Temps du Cerise. C'est un ouvrage tout court, parce que je ne pense pas lire de poésie au cours du mois de mars, parce qu'il y a bien évidemment une trame à suivre pour le mars au féminin, que je vous mettrai ici. Mais je ne pense pas suivre vraiment cette trame, parce que j'ai envie de faire à ma façon, parce que ça me convient mieux et que j'ai pas envie de me trouver des choses qui vont me faire, mais pas forcément continuer dans mes objectifs. Donc je prévois de lire ceci, qui sont 3 nouvelles en fait, et je suis ravie d'avoir trouvé ce ouvrage, parce que je pense que malheureusement, il n'est plus disponible. Je vous dirai ce que j'en pense, après l'avoir lu, avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, puis j'aime beaucoup la couverture, je trouve ça très 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 joli. Un autre ouvrage que j'ai terminé au moment où vous allez voir cette vidéo, ça ne fait pas très longtemps que j'ai terminé, mais c'est Pachinko de Min Jin Lee, un roman, donc aux éditions Charleston, j'ai pris la grande version, parce que c'est ce que j'ai trouvé à ma médiathèque. Donc c'est un ouvrage qui se présente comme ceci, que tout le monde a déjà vu, ou presque. Donc c'était une façon de me lancer dans le roman historique, et aussi dans la littérature asiatique. Ici on est entre la Corée, le Japon, et un peu la Chine, et même voir les Etats-Unis. Et c'est un roman historique que j'ai vraiment trouvé très bien construit. Et j'ai aimé aussi comment l'autrice a expliqué pourquoi elle est venue à écrire ce roman. Moi j'ai trouvé plein de choses que je connaissais déjà, donc pour moi c'était une façon de mettre en lumière ce que je connaissais déjà, par rapport à des reportages, ou encore des documentaires, ou encore des vidéos que je regarde de l'Asie, comment la société elle est forgée, etc. Que ce soit la société japonaise, chinoise, coréenne, et pas mal d'autres. Donc voilà, c'est mon premier ouvrage de la littérature asiatique il me semble. C'est pas malheureusement le coup de cœur que j'attendais, parce que tout le monde en parlait vraiment beaucoup, et je pensais que ça allait vraiment être un bon ouvrage, que j'aurais adoré, adoré. Je n'ai pas adoré, adoré, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et je trouve aussi très intéressant d'écrire sur des décennies, comme je vous dis, ce sont des ouvrages que j'aime. Ces ouvrages qu'on suit, où on suit plusieurs personnages, de génération en génération, sur des décennies. Et j'ai adoré, là je crois qu'elle balaie environ plus de 70 ans. Donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, et des choses que j'ai trouvées très similaires, qui se passent en Indique, qui se passent en Amérique centrale, donc dans la Caraïde, dans les Antilles, et ailleurs, évidemment. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, mais j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Donc c'est un ouvrage que je recommande, évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu. Il est bien évidemment disponible en poche, je crois, chez Harper Colleen, je crois. Un autre ouvrage que je voulais lire depuis le mois dernier, pour le Black History Month, même si ce n'était pas une autrice afro. Je voulais lire cet ouvrage parce que ça parle de L'Underground Railroad. C'est un film qui me tient à cœur et que j'ai peur de lire. J'ai regardé des séries ou des films déjà sur le sujet, mais lire, je pense que c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Mais j'ai décidé de prendre du coup Freedom. L'Incroyable Histoire de l'Underground Railroad aux éditions Albin Michel de Jennifer Dalrympe et de Justine Brax, qui se peut voir comme ceci. Donc c'était un ouvrage que j'avais vu quand il était sorti, donc en librairie, que j'avais feuilleté, mais que je n'avais pas lu. Et que beaucoup de personnes avaient l'air d'être intéressées, beaucoup de personnes me feuilletaient en librairie, mais moi je ne l'avais pas lu. Donc j'ai décidé de me lancer. C'est quand même entre, je ne sais pas, le documentaire et l'album de ce que je vois jusque-là. Mais je dirais plus documentaire. Ça a l'air très intéressant, vraiment très intéressant. Il y a de très belles illustrations, je trouve quand même. Par exemple, ceci. Et j'ai hâte, en fait. J'ai déjà commencé, mais j'ai commencé juste comme ça. Donc je ne considère pas que c'est une vraie lecture-lecture. Donc je pense pouvoir prendre ça pour souffler entre deux ouvrages. N'hésitez pas à me dire si vous, vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé. Éventuellement, je suis toute oui. Un autre ouvrage que je souhaitais terminer, que j'ai commencé l'année dernière et que je n'ai pas pu terminer, parce que je ne trouvais pas d'essais que je voulais lire, que je voulais entamer. Donc je me suis dit que je vais continuer les essais que j'avais déjà commencé. Donc j'avais commencé l'année dernière, Fragilité Blanc, ce racisme, c'est que les Blancs ne voient pas. Un manuel de l'antiracisme en tête des membres aux États-Unis, aux éditions Les Arènes, de Robin DiAngelo. C'est un ouvrage que je trouvais très intéressant et qui permettait aussi de comprendre pas mal de choses sur le comportement, notamment des personnes blanches. et le fait de comment ces personnes se sentent toujours victimes, tandis qu'ils retournent la chose en se sentant plus victimes quand eux, ils ont causé du tort, en fait, parce qu'ils pensent ne pas causer du tort, en fait. Enfin, bref, c'est plus de choses comme ça, évidemment. Mais c'est un ouvrage que vraiment j'avais déjà entamé une bonne partie. Je ne sais pas si je vais recommencer, parce que j'ai vu que j'avais laissé des notes. Donc je ne sais pas si je vais recommencer, parce qu'en général, je recommence les ouvrages quand je les ai laissés en plein milieu, enfin en cours. Donc je ne sais pas si je vais recommencer parce que j'avais déjà écrit des choses, comme je vous disais, mais j'espère terminer pour ce mois-ci et passer à autre chose et à d'autres ouvrages que j'ai, d'autres essais qui parlent de racisme brut, mais aussi des essais par des femmes, surtout. Des essais que j'ai à la maison depuis longtemps que je vais lire, en fait. Donc parmi les essais que j'ai pu recommencer il y a quelques jours, c'est donc La vie en noir de Guylaine Kinoani, Comment vivre dans une société blanche, aux éditions du Nôme. Donc c'est un ouvrage que j'avais commencé l'année dernière. Pour le moment, ce qu'elle explique pour moi sont des choses que je connais déjà et qu'on ne peut pas forcément expliquer à tout le monde parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore fait leur chemin. Tout le monde est sur un chemin et certaines personnes ne comprennent pas parfois quand on leur dit quelque chose. Et je pense que cet ouvrage peut-être va permettre à certaines personnes de comprendre certaines choses et de mettre des mots sur aussi les choses et de se guérir en quelque sorte. Parce que je pense que sa visée, c'est vraiment ça. Guérir de tout cela. Du racisme, de tout ce que ça engendre sur le corps, sur le mental et pas mal de choses. Et moi, en ce moment, je travaillais sur la fatigue, de black fatigue parce que je pense que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien et que peut-être que moi j'ai vécu sans pour autant dire que c'est ça. Voilà, donc voilà. Je pense que c'est pour ça que je travaillais sur ça. Donc ce sont des choses que je connais. J'ai regardé beaucoup de documentaires. J'ai recherché beaucoup de choses, notamment sur la thérapie parce qu'ici, c'est quelque chose qui n'est pas très bien expliqué, mis en avant ou même pensé. Donc ce sont des choses pour le moment que je connais. Je suis à peu près, je ne sais à quel chapitre, chapitre 3, 4, je ne sais plus, 3 ou 4 et j'ai recommencé, évidemment. Donc je vous dirai quand j'aurai avancé davantage et puis vous pouvez suivre un peu ma lecture sur Goodreads ou pas mal d'autres plateformes. Après, je n'en parle pas beaucoup en ce moment parce que je pense que d'autres personnes en parlent. Donc voilà, moi je reviendrai éventuellement dessus pour vous dire ce que j'en ai pensé, évidemment à la fin de mes lectures comme chaque mois. Après, je ne sais pas si je ferai une vidéo dessus. Voilà. J'ai peut-être d'autres envies, d'autres choses sur cet ouvrage. Mais je pense que vous trouverez pas mal de choses dessus sur les réseaux avec d'autres personnes qui en parlent, notamment sur Instagram. Donc voilà. Donc voilà, ce sont les ouvrages que je pense lire ce mois-ci. Je vais peut-être ajouter d'autres ouvrages parce que j'ai d'autres choses à lire qui ne sont pas forcément des femmes. mais j'aurais pu vous proposer pas mal d'autres choses. Comme vous pouvez le voir, j'aurais pu vous proposer femmes, race et classe. Donc j'ai la dévise, donc on parle vraiment beaucoup en ce moment parce que moi je l'ai commencé, je n'ai pas terminé. J'aime bien prendre mon temps avec ces ouvrages et ne pas me précipiter et ni vouloir les lire sans que ça n'en rend pas dans mon mood parce que je remarquais que j'étais aussi une actrice, quelqu'un qui aimait lire en fonction de ses besoins et de ce dont elle avait besoin mais de mood aussi. Donc j'aurais pu vous proposer mon cœur bavit que je n'ai pas encore lu mais j'ai rencontré l'autrice et c'est un ouvrage que je vais lire de toutes les façons parce que ça parle de pas mal de choses de genre, d'un martinique, de meurtre aussi, de vraiment pas mal de choses et j'ai hâte de savoir davantage en tout cas en entendant l'autrice en parler. Ça me paraissait vraiment quelque chose de très intéressant et que moi j'aurais pu lire et que j'aimerais lire. Donc je vais me lancer dans cette lecture. J'aurais pu vous recommander aussi Rassemblez-vous en mon nom de Maya Angelou. J'aurais pu vous recommander aussi L'Astra Galle d'Albertine Sarrazin. C'est un ouvrage dont j'ai entendu parler depuis longtemps. C'est un ouvrage que j'ai acheté d'occasion. C'est au livre de Paul. C'est un vieil ouvrage. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir le trouver à nouveau. Je crois qu'il est plus distribué. Mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui était emprisonnée et elle décide de s'échapper. Et en s'échappant, elle va sauter, je crois, un mur. Et en sautant ce mur, elle aura une douleur qui va la traverser. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle s'est cassé un os dans le pied qui s'appelle L'Astra Galle. Donc, c'est vraiment très intéressant et je crois que c'est une autrice qui est née à Alger en 1937. J'ai hâte de lire cet ouvrage parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup parler précédemment. Et je crois qu'il y a une brille même qui s'appelle comme ça. Et puis, j'aurais pu aussi vous recommander Les jumelles de l'art Nicolas, des vines trouillots, des éditions projectiles parce que c'est un ouvrage aussi que j'ai lu parce que j'avais besoin de faire le lien entre cet ouvrage et Amour, Colère et Folie. Même si, ce n'est pas que c'est identique, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui se rejoignent, notamment tout ce qui est j'ai mérité, Haïti, évidemment. Donc, voilà, j'avais besoin de faire le lien avec ce genre de texte et puis parce que j'aime beaucoup et mon trouillot et que j'espère la rencontrer très bientôt également. Donc, voilà. J'aurais pu vous proposer tout ça, beaucoup de romans, quelques décès. Comme je vous dis, ce mois-ci, cette année, j'ai envie de lire davantage d'essais parce que je pense que j'en ai besoin. C'est ce qui me parle le plus en ce moment. Mais évidemment, j'adore les romans donc je ne laisserai jamais sans venir au moins et la fiction. J'aurais pu vous proposer énormément de choses comme je vous disais mais je vais m'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo ou une playlist que je vais vous laisser ici et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous lisez pour le marceau féminin si vous faites le marceau féminin ou tout simplement ce que vous lisez en ce moment et qu'est-ce que vous me recommandez quelle autrice que vous me recommandez par exemple. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à vous abonner et nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. Bisous ! Sous-titrage ST' 501